Actualité anniversaire, les 40 ans de la fête de la musique. Oui, un rendez-vous populaire et gratuit pour célébrer la musique qui a lieu chaque année depuis 82. Et la première fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1982. Pourquoi le 21 juin d'ailleurs ? Pourquoi ? Eh bien parce que le 21 juin, c'est le plus jour le plus long de l'année solstice d'été. En tout cas, cette fête a été imaginée par Jack Lang, qui était ministre de la culture à cette époque, avec Maurice Fleuret, son directeur de la musique et de la danse, et Christian Dupavillon, architecte-scénographe. Et on sait d'où leur est venue l'idée ? Alors en 82, en fait, il y a une grande enquête sur les pratiques culturelles des Français qui est menée par le service des études et de la recherche du ministère de la Culture. Et cette équipe, elle montre que 5 millions de personnes, dont un jeune sur deux, jouent d'un instrument de musique, alors que les manifestations musicales organisées jusqu'à présent ne concernent qu'une minorité des Français. Et à la suite de cette enquête, eh bien, Jack Lang, Christian Dupavillon et Maurice Fleuret imaginent une grande manifestation populaire dont le but est de permettre à tous les musiciens de s'exprimer et de se faire connaître. L'idée, en fait, c'est de proposer aux Français de jouer et d'écouter gratuitement de la musique dans les rues partout en France. Et alors, ce qu'on sait parfois, c'est qu'elle s'est exportée, cette fête de la musique. Ça s'est exportée rapidement. Elle a eu un tel succès en France que l'événement s'exporte d'abord en Europe. En 1985, la première célébration de la fête de la musique hors Hexagone a lieu à Athènes. Puisque la ville avait été élue cette année la capitale culturelle européenne. Et le président de la République de l'époque, François Mitterrand, est même présent pour l'occasion. Il prononce un discours pour inaugurer cette première édition en Grèce. Alors désormais, la fête de la musique, elle est célébrée dans 120 pays. Et en 40 ans, cette fête a acquis une véritable renommée internationale. Comment on l'appelle, la fête de la musique ? Alors il y a Make Music Day au Royaume-Uni, Fiesta della Musica en Italie, Jvieto Musiki en Pologne ou encore Art dans la ville pour le Québec.